Elle avait été lancée dans la foulée de la crise sanitaire, la vaste concertation du Ségur de la Santé a débouché sur un accord. Il sera officiellement signé cet après-midi à Matignon, près de 8 milliards d'euros au total pour revaloriser médecins et personnels hospitaliers et la promesse de 15 000 embauches dans les hôpitaux. Nicolas Trenot. Sur ces 15 000 recrutements, il y aura 7 500 créations d'emplois. L'autre moitié concerne des postes déjà existants, 7 500 postes vacants à pourvoir. Selon des critères à préciser, les hôpitaux vont pouvoir recruter des infirmières, aides-soignants, manipulateurs radio, du personnel paramédical, secrétaire médicaux ou de direction pour que des services ne fonctionnent plus à flux tendu, dit le ministère de la Santé. Il manque par exemple une centaine d'infirmières au centre hospitalier de Mestionville, confie le syndicat Force Ouvrière, car beaucoup désertent l'hôpital français pour la Suisse. Condition de travail difficile, coût de la vie trop élevé dans les grandes villes, certains établissements peinent à recruter. Tous les établissements ont besoin de personnel, reconnaît la Fédération hospitalière de France. Mais les promesses du Ségur suffiront-elles pour attirer assez de soignants ? Le collectif Interhôpitaux et les syndicats en doutent.